Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on a déjà vu le process pour obtenir un visa résident aux Émirats Arabes Unis sur la chaîne YouTube précédemment. Là, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail l'étape qui consiste à récupérer son Emirate Saïd. L'Emirate Saïd, c'est la carte d'identité aux Émirats Arabes Unis. C'est finalement l'équivalent de la carte d'identité française. C'est une carte d'identité qui va vous permettre l'ouverture des comptes bancaires, que ce soit personnel ou professionnel. C'est une carte qui va vous permettre de vous munir d'un numéro de téléphone, de prendre un logement, d'enregistrer un éjari sous votre visa résident et donc un certain nombre de choses ici aux Émirats Arabes Unis et notamment, par encore un exemple, convertir son permis de conduire. Lorsqu'on est venu à bout des démarches de demande de visa résident, qu'on ait été sponsorisé par la famille, qu'on ait été sponsorisé par le fait d'avoir acheté un bien immobilier ou d'avoir créé une société ou d'avoir trouvé un emploi ici aux Émirats Arabes Unis, on va, à la fin du processus de demande de visa résident, obtenir sa carte d'identité des Émirats. Lorsqu'on fait la demande de la carte d'identité des Émirats Arabes Unis, sur le formulaire de demande, on va indiquer de quelle manière on souhaite recevoir son numérite ID. Il existe deux manières principales de recevoir son numérite ID, soit la récupérer auprès d'un bureau de poste, donc on appelle Emirates Post Office, soit se la faire livrer à son adresse via les services de SAGIE. Donc, deux manières de récupérer son Émirats ID. Lorsque l'Émirats ID est imprimée et qu'elle est prête à être collectée, vous recevrez par SMS, au numéro que vous avez indiqué, l'information selon laquelle vous pouvez aller collecter l'Émirats ID. Lorsqu'il s'agit d'une collecte en bureau de poste, vous aurez la localisation du bureau de poste en question. Et si c'est une livraison avec SAGIE, dans ce cas-là, vous devrez peut-être la programmer, ou en tout cas être présent sur le lieu que vous avez indiqué au moment de la livraison. Alors, pour mes clients, c'est un petit peu différent, parce que lorsqu'on les accompagne dans la création, notamment de leur société, ou la création de leur visa résident investisseur immobilier, là, pour le coup, nous, on récupère toutes les Émirats ID, qu'on stocke dans les bureaux et qu'on vous remet lors de la remise des documents de société et lors de l'ouverture des comptes bancaires personnels et professionnels que l'on fait pour vous. Si vous n'avez pas été accompagné ou si c'est votre employeur qui s'est chargé de vos visas, par exemple, là, pour le coup, faites très attention. Il existe un délai maximum pour récupérer son Émirats ID, qui est de 90 jours. Au-delà de cette période, l'Émirat ID est automatiquement renvoyé auprès des autorités responsables de la citoyenneté aux Émirats arabes unis, qui vont détruire la carte. Si vous avez quitté le territoire ou si vous n'avez pas récupéré votre Émirat ID à temps, vous devez repasser par le processus de demande d'Émirat ID, de réimpression de l'Émirat ID et de relivraison pour pouvoir récupérer votre carte, votre Émirat ID. J'espère en tout cas que cette vidéo qui rentre un petit peu plus en détail dans les étapes qu'on avait déjà détaillées ensemble sur la chaîne vous aura plu. Si vous aimez ce type de vidéo et que vous souhaitez qu'on rentre un petit peu plus en détail sur chacune des étapes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501